Yo les gens, c'est Dac, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on est parti pour la suite de la carrière avec Lorient sur FM 2024, on continue cette énième saison, je ne sais pas si elle a combien de tièmes, mais il y en a eu beaucoup évidemment, il y en a eu beaucoup, pourquoi on a joué là, je suis bête, on va commencer en voyant un peu les résultats des autres équipes, même si bon, c'était Nantes 3ème, donc là on va mettre, on est de nouveau sur le mano à mano avec le Paris Saint-Germain, c'est reparti de plus belle, c'est reparti de plus belle, avec une souci qui a fait une petite passe D, c'est bien pour lui, Lens a perdu 3-0 contre Lyon, qu'est-ce qui s'est passé ? Marseille qui perd, Rennes qui gagne, du coup c'est Rennes qui reprend la 3ème place, on a 10 points d'avance sur Rennes, ah il y en a bien, oui, à 2 points du Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain, il faudrait peut-être qu'il relâche des petits points, mais en ce moment, ils n'ont plus trop envie, ils en ont lâché beaucoup en début de championnat, et depuis ils n'en lâchent plus vraiment, Ypsichik, il fait quoi lui ? Là il avait été tellement fort sur ce prêt, 20 buts, c'était énorme, c'était énorme, et seulement en championnat en plus, Inquiétude d'Ignesta qui veut un nouveau contrat, je pense que tu mérites ton nouveau contrat, Iniesta, il va demander 500k, je vous le dis tout de suite, il va demander au minimum 500k, ça c'est quasiment sûr, oh même pas, même pas, même pas, ça va en fait son contrat il est totalement joueur vedette, ça c'est non, hop, on se dit ça comme ça, et 288k, je te propose 260k, je te propose 260k, bon allez, 288k, adjugé vendu, c'est déjà pas très cher, ben voilà, on ressigne Paco Iniesta, j'ai l'impression que cette année, les joueurs ne sont pas très gourmands en termes de salaire, Zekiri devant Ypsiching, ben tiens, on en parlait, on en parlait justement, Kompiani Martinez dans l'équipe de la semaine, c'est très bien, c'est très bien, et Masserie qui reprend entraînement en complet, ah et on voit, où ils ont perdu en zéro déjà, le Paris Saint-Germain là, dans ces barrages de Ligue des Champions, le tirage au sort, le stade Rennais, parmi lesquels Rennes, Lens, Sochaux, attendez, on commence pas mon ref, donc c'est Lens ou Lorient contre Angers ou Guingamp, ah on a une demi-finale assez simple, si on, ben, Rennes ou Lyon contre Sochaux, ouais, ok, 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 si on arrive à battre Lens, on aura une demi-finale un peu plus simple, et après on route vers la finale, de toute façon, il n'y a plus Paris, on est les favoris, on est les favoris pour remporter la Coupe de France, mais j'ai envie de gagner le championnat surtout, j'ai envie de regagner le championnat, mais maintenant ça ne déploie plus trop de nous, enfin si, parce qu'on aura encore un match contre le Paris-Saint-Germain, mais bon, il va falloir être solide et ne plus lâcher de points, Liverpool qui gagne toujours pas, MDR, Chiachi qui est absolument gotesque, ah il est trop fort, il est beaucoup trop fort, Avain-Pige, c'est un des meilleurs joueurs du monde, je pense que ça va commencer à toquer à la porte pour Al-Salem et Chiachi, on n'a pas encore eu vraiment d'offres et tout, mais ça va commencer à venir nous scouter un petit peu, les grands clubs là, les grands clubs de Première Ligue, le Barça, le Real, ça va venir nous voir gentiment et nous dire, bon, les gars là, comment on récupère ces joueurs là, s'il vous plaît ? Rossa qui, lui aussi bientôt d'ailleurs je pense, parce que Rossa, la saison qu'il fait, quelle saison de la part de Rossa ? 18 buts en Ligue 1, en 21 matchs seulement, il fait mieux que l'année dernière en Ligue 2, déjà, alors que c'est pas fini, et au total il a déjà 21 buts et 7 passes décisives, donc je suis très 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 content, par contre il t'arrive quoi qu'on me bien dit là ? Je ne te demande pas d'avoir des 10 à l'entraînement, mais quand même, il dit ça à bateau aussi, ça à bateau seulement 16 ans les gars, seulement 16 ans et déjà si fort, allez l'OM, mais putain, je vous le dis, ils font que de gagner 2-1, ils ne font que de gagner 2-1, ils ne vont plus perdre un match, ça y est, ils ne vont plus perdre un match, les Parisiens, c'est finito, ils ne vont plus perdre un match, ils vont tout le temps aller chercher la petite victoire 2-1, ils vont s'en sortir, cette année vraiment, ils marquent très très peu de buts, mais ouais, ils arrivent à s'en sortir, on a pris les 13 millions sur Augustin Hussain, let's go, Rennes a perdu, MDR, tu vois, la Rennes qui perd contre Clermont, c'est ce que ne fera jamais le Paris Saint-Germain, c'est relou, Jérémy Jouv, hop, il va jouer ici, Dissabato, il va quand même encore être titulaire je pense, Jeanne Maastricht sur le banc, et Al-Salem le retour, le retour d'Aouad Al-Salem, ça fait plaisir de retrouver Awad, ok avec Rosa, Parnikov, ouais, 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 Jérémy Jouv, tout le reste c'est bon, tout le reste c'est parfait les amis, allons-y, allons-y pour ce match à l'extérieur contre Caen, on veut les manger, on veut les bousiller, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une très grosse victoire j'ai l'impression, ça mais peut-être pas si long que ça finalement, peut-être pas si long que ça finalement, ok on envoie ce qu'il faut, et go, et go, et go les gars, pas de mauvaise surprise, il faut rester toujours à deux points du Paris Saint-Germain, leur mettre la pression, cette année le goal à verrage on l'aura, ça c'est sûr, c'est du pur talent de la part d'Al-Salem, ouais, ouais, j'aurais bien voulu voir, j'aurais bien voulu voir les gars, en tout cas, on fait plus trop des gros débuts de match, c'est la 30ème minute, on a tiré deux fois au but, on joue quand quand même les gars, on joue quand quoi, c'est censé être un match facile, et on n'a aucune occasion, on fait un offensif, ouais, c'est déjà la, c'est déjà la 40ème les gars, il se passe rien, c'est terrible, pourquoi à l'extérieur on n'arrive plus à proposer du jeu, et pourtant on a récupéré nos deux meilleurs joueurs, ils sont là, ah bah génial, super passe ça, on adore, ah bah génial, ah bah génial, ah contre quand, alors je veux, je veux bien contre Monaco, contre Real, contre ces équipes là, mais pas quand les gars, s'il vous plaît, encore une fois, sur leur premier tir cadré, alors leur deuxième cette fois, c'est vraiment, mais je, je ne sais plus quoi dire les gars, sur ce genre de performance, on galère à l'extérieur, contre quand, quoi, il faut arrêter de se foutre de ma gueule, il faut vraiment arrêter de se foutre de ma gueule, les gars, quand, ah bah je pense que le match, on ne va pas le gagner, il n'y a aucune occasion, donc je pense que le match, c'est foutu les gars, je pense que le match, c'est foutu, bah je vous le dis, il n'y a plus aucune, enfin il n'y a aucune occasion, on n'a pas vu le terrain une seule fois pour nous, bah ça fait plaisir, on est très contents, ah on est très contents, ouais, très 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 contents, ouais, super match les gars, 7 tirs, 70ème minute de jeu, on n'a rien vu, ah let's go, je suis très heureux, prenons même un deuxième but, tant qu'à faire, on sera tous contents, c'est fou quand même, c'est fou de galérer contre ces équipes là, allez Al-Salem, let's go Al-Salem, let's go Awad, de retour, et qui marque lui aussi, de retour titulaire, et il va marquer un but important, c'est bien, c'est bien, mais est-ce que ça suffira, je ne sais pas, non, Fabry, il va rester, Shihashi, je vais faire entrer Maximovic, qui ne joue pas très bien, Paralikov, en soi, il n'est pas très bon, je vais faire entrer la hit, Salem, Awad, de Salem, il a marqué, donc on va le garder, et je vais faire entrer Roraz, tiens, si Roraz qui va rentrer, c'est quoi, là, ce n'est quand même pas un script, ok, non, c'est juste le mec qui se dégage, ouais, on va peut-être même jouer en très offensif, parce que là, on perd des points, j'ai peur, j'ai peur de ce qui va se passer, ok, il n'est pas dedans, heureusement, ouais, c'est fou quand même, cette année, on fait vraiment de nouveau un complexe à l'extérieur, pourtant, au début, ce n'était pas le cas, on mettait même des 6-0 à tout le monde, j'ai appris ça qu'on a trop gagné à l'extérieur, on a beaucoup trop gagné à l'extérieur, à l'Al-Salem, non, il n'y a pas Péno, je le sais, on le sait, on ne sait pas si elle allait dans la surface ou pas, genre, il n'y a jamais eu pénalty là-dessus, les gars, pas une seule fois, si encore, il y avait un doute à chaque fois, il n'y a jamais eu Péno là-dessus, jamais, c'est simple, jamais, 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 déjà l'année dernière, il y avait ça, jamais, je vais le faire entrer au lieu de César, putain, les gars, on va vraiment faire match nul, là, je vais goûter, à moins qu'elle est sur le corner ici, pourquoi pas, non, ça revient sur Masri, 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 il y va tout seul, mais c'est nul ce que tu fais, Masri, c'est nul, c'est nul, et on va faire un match nul, putain, c'est terrible, là, vraiment, les gars, c'est terrible, 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 ne pas gagner contre quand, ne pas gagner contre quand, ah, celle-là, il fait mal, celle-là, il fait mal, vas-y, je vais te mettre au repos, Al-Salem, vas-y, repos, je te mets au repos sur, sur six jours, tiens, peut-être pas six jours, j'abuse, pas trop tard, c'est fait, eh bien, si, voilà, tu seras au repos sur six jours, pas d'entraînement, putain, je suis dévasté, on repère deux points de plus, on a quatre points du Paris Saint-Germain, je crois que la Ligue 1 commence un petit peu à s'éloigner, commence un petit peu à s'éloigner, en faisant des performances aussi minables, là, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe, les gars, on n'est pas à la hauteur, on n'est vraiment pas à la hauteur, ne pas gagner contre quand, celle-là, elle fait mal, parce que là, même maintenant, si Paris Saint-Germain fait une défaite, ils sont toujours premiers, car là, il faut compter sur une défaite et un nul, sur tous les derniers matchs, ouais, sachant qu'on va les jouer à l'extérieur et tout, ça ne sent pas très bon pour nous, cette histoire, ça ne sent pas très bon pour nous, bref, on va essayer d'aller de l'avant, avec ce match contre Saint-Germain, c'est de les battre, mais je suis quand même très déçu, enfin une victoire, pas trop tôt pour Liverpool, enfin je les vois gagner avec Ferrella, ouais, ok, et bien allons jouer contre Saint-Germain, les gars, on va voir ce qu'il y a, à la maison, à la maison, ça va mieux se passer, on a quoi comme promesse encore, mettre au repos complet, accepter de me au repos, il ne jouera pas au cours des deux prochaines semaines, deux prochaines semaines, mais ouais, je commence à mon ref, comment ça deux semaines, il ne va pas jouer, il ne va pas jouer, il ne va pas jouer, ça fait chier, mais tant pis, je ne le fais pas jouer là, je ne le fais pas jouer là, ça me paraît quand même beaucoup de semaines, deux semaines de repos, bon, ma foi, ma foi, pourquoi pas, l'Everkissen qui a gagné 3-2, City qui a gagné un 0, Paris qui va se qualifier finalement, en gagnant 3-0, au retour, Dortmund qui se qualifie aussi, on les a joué d'ailleurs, Dortmund, ils sont forts, ils étaient plutôt forts, on avait fait deux partout contre eux, ok, ok, ok les gars, bon, et ben ma foi, ok, ouais, je n'ai pas grand chose à dire, non, je continue sur le, 10 à bateau sur la vivacité là, jusqu'à ce qu'il est 15-15, après c'est bon, on va le faire monter encore de 1 en vivacité, Jacob, qui affiche des progrès encourageants, Jacob le Gouch, Jacob le Krakito, Jacob on l'adore, le petit Nicolas Jacob, 10 à bateau, qui continue de faire des entraînements de fou, bon ma cerise, je ne vais pas lui en vouloir, il vient de, il vient de revenir de blessure, une blessure de plus d'un mois, donc c'est normal un petit peu, qu'il, qui, ben qu'il ne soit pas à fond à l'entraînement pour le moment, on y va mollo, on y va mollo avec le petit, en tout cas, ben go jouer Sainte, ça s'enchaînera après, ça s'enchaînera, ah ben tiens encore une victoire, let's go, let's go, ah, à l'aller, je crois, ils avaient fait match nul contre Osser, si je me souviens bien, mais cette fois, je pense qu'ils vont gagner, cette fois, je pense qu'ils vont gagner, voilà 5-0, ouais, c'est pas la même, Kylian du coup, qui est toujours là, Kylian qui serait resté au Paris Saint-Germain, toute sa carrière, 426 buts en Ligue 1, c'est beau quand même, et 168 passes D, quel joueur, quel joueur ce Kylian, il aura vraiment tout pété avec Paris, et dans cette carrière, il ne sera jamais parti, il ne sera jamais parti, rester, rester au pays, à Paris, jusqu'à la fin de sa carrière, ok, bon, allez, match contre Sainte, il faut se rattraper là, de ce match nul, bon, dans tous les cas, on n'a pas le choix, vu que Paris a gagné, si on veut rester à 4 points, on a plutôt intérêt de gagner, tac, tac, ouais, Rossa, par les combs, du coup, Al-Salem, il n'est pas censé jouer, donc écoutez, je ne vais même pas le mettre sur le banc, non, pas Jead Masri, Al-Salem, hop, apparemment, je vais quand même faire rejouer, Al-Salem, ouais, si, je le refais jouer, le faire jouer, chi à chi, le reste, on est bon, on fera tourner en Coupe de France, là, dans le match qui arrive juste derrière, allez les gars, on gagne, on tape Sainte, sans trop de problèmes, ouais, voilà, hop, on y va, et on y va, et on y va, encourager, allez les gars, on a fait déjà assez de bêtises, je trouve, on a fait déjà assez de bêtises, c'est assez de bêtises, et Parlykov, avec Rulio César, pour Parlykov, qui est passé ici, Parlykov, bien joué, Jérémy joue, avec Chiachi, Chiachi la frappe, 1-0, bien joué, Chiachi, dixième but de sa saison, quel joueur, quel joueur, quel joueur aussi, Chiachi, je l'adore les gars, je l'adore, mais un petit beau but pour commencer, là, parfait, comme ça, on mène un zéro rapidement, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut, bien joué, bien joué, Toshiko, qui est juste trop fort, en fait, qui va faire partie des meilleurs joueurs japonais de l'histoire, on peut vous le dire, ça, on peut vous le dire, le coup franc ici tiré par Parlykov, est-ce qu'il va nous mettre en pleine lucarne, oui, c'est dedans, bien joué, Parlykov, Vamonos, quel but, quel but, quel but de Parlykov, qui nous permet de mener 2-0, très très bien, je crois qu'il a 17 en coup franc lui, je crois qu'il a 16, ouais c'est ça, c'est ça, c'est ça, attention la longue touche, bou bou, Saint-Etienne, bou bou, 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 ouais, ok, ça peut partir en contre avec Parlykov, qui a beaucoup d'espace, Parlykov, Parlykov, Parlykov toujours, qui va faire la différence, qui va s'entrer vers Rossa, ça revient jusqu'à Jad Massry, 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 qui va tout seul, ça revient, et c'est de la merde cette passe de Parlykov, dommage, Massry qui a une, une grosse occasion, c'est peut-être pas terminé avec Jérémy Jouve, Parlykov, voilà, la conduite de balle un peu effrayante de Parlykov, ça se dégage, mais c'est récupéré par Chiyashi, Massry, 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 les gars, je me disais bien que ça allait mettre fin à l'action là, il y avait beaucoup de déchets, beaucoup de déchets, attention à Moutombo, attention à Usni aussi, Usni qui fait une saison de fou, il faut le calmer là, on a bien le gros ça, il marque aussi, il serait cool, Chiyashi avec Rossa, c'est si bien joué, le gardien, je ne sais pas ce qu'il a fait, il y a hors-jeu, j'espère qu'il n'y a pas hors-jeu, parce que Rossa là, il fait une passe D de qualité, est-ce qu'il y a hors-jeu, il y a hors-jeu, dommage, 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 parce que Rossa, c'était beau ce qu'il avait fait, alors en première intention comme ça, Chiyashi, hop, effectivement, il y a hors-jeu, effectivement, il y a un hors-jeu assez flagrant, mais dommage, 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 allez les gars, on veut un troisième but, on va se faire plaisir, Ayerskir, voilà, avec Kompiani, sans problème, Martinez, Martinez avec Jacob, Chiyashi, Mastri, Mastri, voilà, fait la différence un petit peu, continue Mastri, Mastri le centre, et Parlykov qui marque de la tête, il va être hors-jeu encore, il y a un monde où il est hors-jeu, il y a un monde où il avait un petit pied devant, malheureusement, et il est possible, non, le but est accordé, c'est bon, et bien c'est un doublé pour Parlykov, et Mastri qui refait une petite passe D, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, et mi-temps 3-0, bon, voilà les gars, voilà les gars, c'est bien, parfait ce qu'on fait, parfait, parfait, à domicile, à domicile, il n'y a pas de problème, c'est à l'extérieur, où on bégaye comme des geagues, même contre des équipes, oh non, Chiyashi qui se blesse rouge, non, vous foutez de ma gueule, il vient de revenir les gars, il vient de revenir, je suis dévasté, j'espère que c'est pas très long, mais la blessure rouge, elle est toujours quand même assez inquiétante, il venait de revenir de son 2 ou 3ème match, depuis son retour de coupe, de coupe d'Asie, putain, je suis dévasté, allez, 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 Masri, avec Maximovic, Masri qui est retrouvé, Masri, qui hésite un petit peu à centrer, Fabry, Fabry avec Maximovic, on trouve Gérémy Jouve, Gérémy Jouve, qui perd le ballon comme un geague, mais va la récupérer, Masri, la passe D pour Julio César, let's go, let's go, le 6ème but de Julio César, cette saison 4-0, très bien les gars, très très bueno, je vais pas prendre trop de Riz avec Masri, même s'il a l'air plutôt en forme, je vais faire entrer d'ici à bateau, tout simplement, et j'aurais plus qu'un, je vais attendre là, la 80ème, tout simplement parce que, ben voilà, il revient de blessure, je l'ai fait jouer 50 minutes, 60 minutes quasiment, c'est déjà pas mal, allez, ça s'est rendu gentiment, à Matteo Fabry, avec Maximovic, voilà, il faut donner à Dissabato, je sais pas s'il est hors jeu ou pas, non, apparemment pas du tout hors jeu, Dissabato qui rentre, et qui fait tout de suite une passe décisive, à Alexandre Rosa, c'est bien joué, c'est bien joué, c'est bien joué, Dissabato, Dissabato le goût, Dissabato, il rentre, passe des instants, belle passe, super finition encore une fois de Rosa, Rosa les gars, il a une finition de baiser, vraiment une finition de port, le fait qu'il ait les deux pieds, c'est tellement, tellement, tellement fort pour un attaquant, je trouve, tellement fort pour un buteur, d'être bon des deux pieds, allez, est-ce qu'on peut récupérer, ils ont peut-être un petit script là quand même, parce qu'on leur met 5Z, ah, ils ont un script, ah, ils ont un yote, en plus, c'est pour Ousni, en plus, ça fait chier, le seul que je voulais pas qu'il marque, c'est Ousni, évidemment, évidemment, 17ème but pour lui cette saison, s'il les a tous mis en Ligue 1, il est à 17 buts, il casse les couilles, allez, Parlykov, qu'est-ce qu'il va faire, petit ballon pour Rosa, je trouve, je trouve, je trouve, gros missile, qui ne rentre pas malheureusement, j'ai déjà attendu la 80ème pour faire mes changements ici, à peu près, on va les faire, Jorjkir, je vais faire entrer Hoffman, Parlykov, je vais faire entrer Laït, et puis, et puis, Matteo Fabri, ah, j'ai pas remis Iniesta, ok, ok, j'aurais dû remettre Iniesta, parce qu'on va jouer contre-lance derrière, on va faire tourner un petit peu, on va faire tournoter, ok, Jacob, c'est récupéré, re-récupéré, Maximovic, Maximovic avec Dissabato, Dissabato, le centre, dommage, j'aurais voulu un centre plus à Raterfort, ça aurait été plus intéressant là, mon petit Dissabato, d'accord, on va aller s'imposer aujourd'hui les gars, c'est bien, 5-1, parfait, pourquoi pas même un petit sixième but, je suis preneur, je suis preneur d'un but supplémentaire, allez Hoffman, avec Laït, oula, ça c'est non, ils sont gentils, ils nous rendent le ballon, ouais donne lui, oh Dissabato, il y avait une petite ouverture, il avait fait une passe de fou encore Dissabato, je l'aime d'amour Dissabato, je vous le dis, Dissabato, j'adore ce joueur, j'adore ce joueur, il avait fait encore un centre de fou, ça méritait une passe des supplémentaires, et bah c'est gagné les gars, c'est gagné, c'est gagné, 5-1 c'est bien, on reste quand même toujours à 4 points du Paris Saint-Germain, on va espérer qu'il s'écroule un petit peu, mais on va terminer cet épisode avec le match contre Lens du coup, 2 à 3 semaines, ça va, ça va, c'est un peu relou, mais j'ai envie de te dire, ça va, ça arrive peut-être avant la Ligue des Champions aussi, qui ne devrait pas tarder à arriver, d'ici peut-être 2-3 semaines justement, donc j'ai envie de te dire, ça va, il n'y avait pas à jouer ce match là, tant pis, il va louper quelques matchs, mais ça va, ok, Ferrela, Lucas Mollinier, il joue le petit Lucas Mollinier, peu importe, à vrai dire, ce n'est pas un joueur qui m'intéresse vraiment, le petit Lucas Mollinier, hop, du coup là, c'est quart de finale, c'est un match difficile quand même, encore une fois à l'extérieur, parce qu'on joue toute notre vie à l'extérieur, ça, ça ne change pas, mais ok, 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 du coup, United déjà éliminé de la Ligue des Champions, ils sont en 14ème position, c'est quoi, c'est en train de partir en couille, Leverkusen, du coup, qui va s'imposer, qui va passer, ok, le Napoli, ce n'est pas eux qui ont gagné la Ligue des Champions d'ailleurs, en plus, le Napoli, dernièrement, ce n'est pas eux les tenants du titre, je crois que c'est eux, je crois qu'on vient de sortir le vainqueur, le tenant du titre vient d'être sorti, je crois, je crois bien, je crois bien, ok, c'est parti, c'est parti les gars, Coupe de France, quart de finale, on espère être bon, on espère gagner, il y a Rennes qui a fait deux partout contre eux, incroyable, 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 du coup, du coup, du coup, du coup, vu que c'est Coupe de France, je fais tourner, je mets Moutinho ici, je mets Light, ah bah non, 10 Sabato du coup, je mets 10 Sabato ici, 10 Sabato, hop, Rulio César, je le laisse, Jérémy Jouve, Hugo Memo du coup, est-ce que je suis à chier blessé, je mets Badawi, quoique Badawi va être suspendu après, donc je vais mettre Badawi aujourd'hui, je mets Hoffman, Martinez, je mets Roras, Zach Brown, et je laisse Mathéo Fabry, voilà, voilà, voilà comment on y va aujourd'hui, on y va comme ça, et Advene que pourra, j'espère qu'ils vont être capables d'aller battre Lance, j'espère les gars, j'espère, j'espère que vous allez le faire, que vous allez nous qualifier en demi-finale, hop, hop, c'est vrai que je fais pas mal tourner, mais comme dit, mon équipe bis, elle a quand même de la gueule, donc, elle est capable d'aller gagner ici, capable d'aller battre une équipe de Lance, qui est pas non plus une équipe de fous furieux, donc j'ai envie d'y croire, Badawi, il a déjà pris un jaune, elle est peut-être un peu trop, peut-être un peu trop foufou le Badawi, peut-être un petit peu trop foufou, après on sait qu'à l'extérieur, c'est toujours compliqué, on l'a vu encore avec ce match nul contre Caen, pour l'instant, il se passe absolument rien, on va déjà bientôt arriver à la mi-temps, on va attendre de voir ce qu'il se passe ici, le centre, Nelson, waouh, comment c'est Gaze, si c'est ça nos actions, bah putain, on va pas aller bien loin, c'est pour eux le blesser heureusement, on va pas aller très loin, 0-10 là, mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce match là, qu'est-ce que c'est que ce match de merde, ah, peut-être juste avant la mi-temps sur Corner, en même temps, si on cherche Hoffman, je comprends que ça marche pas, alors voilà Hoffman, Rorace, j'ai juré que Rorace, je crois que c'est le mec qui touche, non c'était Martinez aussi, qui touche les montants, dommage hein, dommage, dommage, mais on montre pas assez les gars, on montre pas assez, on a touché le poteau, mais on a 0-16 dès que c'était de Gaulle, on est à chier pour le moment, on est complètement, je mets vraiment à l'extérieur là, les gars, c'est terrible, cette saison, dès qu'il y a un match à l'extérieur, maintenant on est fébrile, peu importe qui, à part en début de saison, début de saison, on était incroyable, ça mettait des 6-0, tapait tout le monde, et là, et là non, on y arrive pas, là on y arrive pas, il se passe absolument rien dans ce match, on dort, on dort, on dort, ça sent vraiment pas bon, je vous le dis, allez Moutinho, on récupère quand même peut-être ce ballon, Badawi, avec Hoffman, il faut de la Moutinho devant de lui, voilà il y a de l'espace, Moutinho, qui est passé une fois, Moutinho, let's go, Moutinho, allez 1-0, celui-là il fait du bien, bien joué de la part de Moutinho, qui élimine, qui finit, parfait, 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 on va gagner du temps, hop, je fais pas de changement, je fais pas de changement, quoique, si je vais faire un changement, je vais sortir 10 à bateau, et hop, et hop, je fais ça comme ça, je fais ça comme ça, je fais 3 petits changements, on va juste féliciter la team, on va pas prendre une égalisation maintenant, s'il vous plaît les gars, pas à la 87ème, aïe 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 aïe, aïe 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 aïe, oui, Compiègne est bien joué, il y aura un corner quand même derrière, il y aura quand même ce petit corner derrière, oh le gardien, c'est quoi ce but, il est hors jeu, let's go, le but qu'on allait prendre les gars, c'est quoi cette merde, le gardien qui frappe là, Brady, ils sont tous hors jeu, et Compiègne, je sais pas, peut-être qu'il était masqué, j'en sais rien, mais qui avait fait bien de la merde, qui avait fait quand même bien, bien de la merde, et on s'impose un 0, let's go les gars, c'est bien, il nous reste plus que deux étapes, la demi-finale, la finale, parfait, Barcelone qui a détruit Rennes, c'est plutôt logique, Leipzig, et du coup, ouais, c'était bien le Napoli qui avait gagné la Ligue des Champions, donc on aura un nouveau vainqueur cette année encore, enfin du moins pas le même que l'année dernière, ça a gagné Liverpool, très bien pour eux, ben voilà, on peut terminer cet épisode tranquillement les gars, on est content, on est content avec cette victoire, très bien, très très bien, dans le prochain épisode, on devrait déjà avoir les pépites qui sortent, c'est même quasiment sûr, c'est même quasiment sûr, ben écoutez, on se laisse ici, on se retrouve demain comme d'habitude, en attendant je vous fais des bisous, et je vous dis bye les gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,